Re-bienvenue sur MTGQ. Bon, on a notre réponse. Homeland vient après Chronicle. Eh oui, c'est pas Alliance. Non, mais Alliance vient tout de suite après, par exemple. J'avais trop hâte sur ça. Un autre set qui passait pas mal en dessous du radar. Puis là, c'est le fun parce que Core-19 est sorti sur le marché il y a pas si longtemps. Et on assiste à un spike d'une carte. Un spike live. Un spike plus élevé que le précédent spike de Homeland. Homeland, je pense qu'on peut rien que parler de 2, 4 ou 3 de spike. Le reste, on peut dire qu'il y a des beaux dessins, puis qu'il coûtait plus cher à emballer que ce qui était dans l'emballage, mais bon. À l'époque, quand les triple LAN sont sortis... Ouh! Oui, hein, oui. Je paye 2 pour faire un noir. Non, mais c'était ta seule ring. Ouais. C'était ta seule ring plus... où t'as fait le Warstone. Ben, oui. Moi, j'ai essayé celle-là à cause du bleu et du noir. À la recherche toujours du bleu et du noir. Plus vite, bleu et noir, bleu et noir. J'ai joué qu'à la seule Sengir dans mon deck de Sengir qui était ultra pas bon, qu'on va voir les 4 noirs tantôt. Pis s'il vous plait, riez pas de moi. À l'époque. Mais quand même... C'était une tentative, là, mais... C'était pas la rare d'un booster, ça? Euh, les LAN, je pense, ça se peut, oui. Ça se pourrait bien. En tout cas... Dijeridoo! Dijeridoo. Premier spike à décrir Dijeridoo minotaure. Avec Amunket pis Horrors of Devastation, il y a beaucoup de minotaures qui sont sortis. Fait que le Dijeridoo a comme poigné une petite flavor en Commander. Commander slash... Non, on veut juste Commander. Juste Commander. Mais rentrer un minotaure, plusieurs minotaures sur le jeu, Bing... Bon, c'est... Tu vois, on a une carte de 1900... 80... On est-tu rendu en 96, là? Euh... Non, on parle en 95. 95. 95. Une carte de 1995 qui fait un petit spike de prix quand on parle de spike. On parle d'argent, on parle des valeurs qu'on regarde sur Internet live, là. Mais sur une carte de Amunket, c'est que... 2016. Hein? Bon, bon, bon gars. Bon gars. Mais là, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? En regardant avant une vidéo de Homeland sur... Ah! On y arrive, ça sera bon. Ah ben! Ça s'en vient. Quand même, mais... Un beau dessin. Un beau dessin. Les legends. Les classiques. Les légendes. Parce que c'est seulement une legend. C'est une bonne carte. C'est une légende. À cause du 7 qui s'appelait légende. C'était quasiment juste des bonnes cartes. En tout cas, c'est bon. Mais... T'sais, on les voit souvent. On reconnaît les cartes, là. On... Y'a rien à dire sur ces cartes-là. C'est ça. Pas... Mais... C'est Marjan. On m'a dit tantôt, justement. Oui. C'est une baleine. Je sais pas si tu parles. C'est une baleine. On regardait. On regarde tout le temps un petit peu les 7 avant. Pour se rappeler des souvenirs. Pis je dis... C'est crime. Je disais... C'est ta carte-là. Un jour, tu te rends compte qu'il est gros. Quand tu vois que c'est une baleine qui t'arrête de bouffer. Hi hi hi. Mais en frais de ratio, là. J'ai déjà vu pire. C'est une 8-8 qui sort à 7. Ouais. Il s'améliorait. On a vu des pires que ça, là. Mais... J'ai pas de deal. Pis bon. Ouais. C'est ça. Il y a pire que ça. Motion Scroll. Ouais. Réimprimé en... Genre, peut-être me tromper. C'est 8 ou 9. Il me semble que c'est la 9e. Donc, ça serait moderne, légal. Qui est joué aussi dans le Legacy. Pour aller chercher la carte que tu veux aller chercher. Pour aller chercher la carte que tu veux. Ouais, c'est ça. Mais... Par contre, le spike. On y arrive. Le spike. Le spike. Regardez ça. War of Kelp. War of Kelp. War of Kelp qui est rendu en date sur MTG d'Angleterre, en US, à... 18 dollars. 18 dollars. Mais sur Commander Zone ou... Ouais, sur... 11 et 50. 11 et 50. 11 et 50. Fait que là, bon, qui dit vrai. Autour de 10 piastres, par exemple. Ces cartes-là, t'as même pas dans la page web avant. C'est pas compliqué. Pis là, on a bien ri. Parce que sur MTGQ aussi, on a des challenges de repack Dolorama. Ouais. Pis là, on disait tantôt à l'entrée de jeu, Homeland arrive avant Alliance. Et ceux qui l'ont pas regardé ou s'il est pas encore en ligne là, je suis pas trop sûr. Mais la plus vieille trouvaille d'un repack Dolorama jusqu'à ce jour... C'est Alliance. Alliance. C'est... Ça veut dire... Ça, là... Ils ont... Je veux pas faire une prédiction. Mais il y a des grandes chances que ça se retrouve dans un repack de Dolorama. Parce que c'est le genre de carte qu'il a dit... Ouais, ok. À l'époque, quand ils ont fait des repacks, ça valait rien. Quand Core-18 est sorti avec Arkadise... Core-19 est sorti avec Arkadise. Ce qui fait que tes Walls et tes... En fait, tes Defenders, mais les Walls ont Defenders à Duel Erato. Que tes Walls peuvent attaquer. Et faire leur dommage. Et faire leur dommage. En fait, c'est Toughness. Puis lui, il fait... Wall of Kill. Il fait des Walls, puis c'est un Wall, puis... J'ai l'impression que dans un deck de Commander, c'est facilement ajustable pour dire... Je le détape, je le fais plusieurs fois, j'ai Hamas de Mana. Hiiii! C'est ça qui... Hiiii! Ça fait... Ouais, ça c'est un super. Ça, c'est un exemple de quoi on est en 2018. Ça, c'est en 95 et qu'on parle de 23 ans plus tard. Pendant 23 ans, ça n'a rien valu. Magic a 25 ans. Là, c'est une carte qui vaut... On va dire 20$ canadien. Bon, personne ne va payer ça 20$ là. Avant que tu en veuilles une, il n'y a pas de magasins qui en ont parce qu'ils n'ont jamais tenu. Parce que... Puis j'en ai juste un dans sa carte-table-là, puis... C'était de la BOLC à l'époque. BOLC, BOLC. Elle s'allume à le foyer. C'est ça. Pas compliqué. Boom! C'est... Pour le reste de Homeland, c'était... Vers la fin... On tire vers la fin, là, des doubles dessins. Oui. Allianz aussi, il y en avait un petit peu. Allianz... En fait, Allianz, on ne peut pas en parler. Ça va. On ne l'a pas vu. Non, c'est ça. Mais quand même, moi, dans mes préférés, là... On se demandait pourquoi on jouait avec ça. Mais... Parce que ça sortait à trop, puis parce que c'était flying, puis... Ah! Oui, c'est vrai. Dans le vert, le deck de fées. Ouais. Non, c'est correct. Click the query normal. C'est... Le... Ici, là. Oui. Le Baron Senguier. Comment rendre un vampire... T'sais, le... Mon combo... De l'époque, en tant que très, très amateur. Norit. Senguier Vampire. Baron Senguier. Bon, ça prend 10 tours à installer. C'est pas vraiment un combo, mais... Je peux rendre mon vampire 5-5. Une fois qu'il est rendu 5-5, il est rendu pas mal autonome en frais de défense. Regénérique Target Vampire. Juste pour ça, je me suis acheté des boosters de Homeland. Dans le temps. Juste pour elle. Mais, hey, savez-vous quoi? Elle est sur la page de MTG d'Anglaire. En tant que 2 dollars. 2 piastres. Elle est quand même sur la page. Dans le temps, c'était le flagship du 7, le Baron Senguier. Ouais, ouais, le flagship. Je sais pas si c'était la carte flagship, mais c'était le dessin qu'on voyait. C'était le dessin qu'on voyait. Moi, j'avais fait avec, c'est ça, Irini, Grandmother. Baron Senguier. Senguier Vampire. Une espèce de... Dick Mauvais. On s'entend avec une ferme en arrière. Une espèce de Dick Mauvais Noir. Thème Vampire. On s'entend qu'à l'époque, il y en avait pas des tonnes. Ouais. Moi, j'ai... Les 2 dessins... Moi, je trite sur les... Ok, c'est des petits sets. On s'entend, c'est pas des tirages de grands sets. Mais de refaire ça, je sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, ça coûtera peut-être trop cher faire 2 dessins pour la même carte. Donc... Mais... J'aimais ça, moi, d'avoir dans un deck 2 dessins qui valent pour la même carte. C'est... Je trouve ça, je trouve ça beau. Surtout ça. J'ai joué avec ça. 12, c'est pas pire. 4 comme dans Fallen, juste pour gonfler le set. Ouais, là, c'est parce qu'ils ont dans un tableau sorti, je sais pas, là. Ben, c'est le fun d'avoir 4 imtoutourages quand t'en joues 4, 4 dessins. Oui. Mais dans un gros set. Imagine-tu un set de 350 cartes? Avec des tirages à 4-4. Ben, oublie ça. Ça te prend un cartable juste pour un set. Fait qu'Homblen, c'était aussi un très petit set. Ah oui, c'est dans un set d'expansion, 1995, qui suit pour... Il se fait suivre de... Allianz, puis là, c'est ça. Ça, je me suis trompé dans l'ordre du cartel. Ça, on l'a déjà fait, ça, ici. Fait que c'était Homblen, qui était, je pense, un des derniers sets. Non, c'est Allianz, le dernier set. Poche, j'allais dire. Allianz, c'est pas de poche. Ah, Allianz, c'est pas de poche, non. Non, mais tu sais, quand tu regardes Fallen, Homblen... Ouais. On en a même chaté un peu sur Facebook, là, comme c'est quoi, le pire set dans Magic. Homblen est sorti, mais là, si on compare le price pour Price... The Wall of Kelp. Il vient de... Mettre Homblen sur la carte. Ouais, mais pour combien de temps ça va... On s'appelle des boosters d'Homblen, ils étaient verts. Verts? Ils étaient beaux, par exemple. Oui. Parce que c'était des huit. C'était des... C'était-tu des huit? Les Fallen, c'était des huit. Je me rappelle plus si Homblen, c'était des huit. Ouais, ça... Mais ça se pourrait, oui, dans ce temps-là. Le set est tellement pas drôle que... Ouais, c'est ça. Fait que... Hey, c'était Homblen. Moi, cette fois-là, je me tromperais pas. C'est Alliance. C'est Alliance, le prochain qui s'en vient. Pis qu'est-ce qu'il y a dans Alliance? Ah, c'est pas. Moi, je me rappelle plus, c'est trop vieux. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Faut falloir regarder une vidéo. Ouais. Hey! Salut, à la prochaine fois. Salut. 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 Merci.